Eh ! Incroyable ! Bah... Eh ! Moi j'ai baladé sur une serre à tomates et vous êtes juste devant moi quoi ! Bah oui ! C'est fou ça ! Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Bah parce que là on est sur les jardins de Marçao ! La chaudière d'Arkema on est juste à côté là ? Là ouais, juste là-bas ! Alors faut qu'on parle parce que nous on prépare une série de reportages là-dessus, vous aurez un truc à dire ! Allez ! Bah y'a peut-être un jour où il faudra prendre des cours de théâtre aux canards quand même, non ? Allez, seconde vidéo de notre série sur l'Admesan, où on suit des militants qui luttent contre une chaudière, Arkema, qui va rejeter des pouliants éternels. Et après avoir donné la parole à un berger, aujourd'hui on va donner la parole à Pierre et Mélissa qui sont des maraîchers. Ils vont donc nous montrer leur ferme et surtout leur vision des choses. Cette saison au canard on va enchaîner les portraits des travailleurs et des militants, donc si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper et à nous soutenir financièrement parce que nous on est totalement indépendants. C'est parti donc pour le portrait de Mélissa et Pierre. Et là du coup nous on est sur le Piémont, dans les Hauts-de-Pyrénées. Piémont-Pyrénées 1, en face y'a le Pic du Midi. Et les Grands Sommets, on est à 650 mètres d'altitude, donc ça reste assez correct pour faire du maraîchage quand même. Et voilà, on est arrivés ici tous les deux il y a 6 ou 7 ans. Alors moi je pense que c'est autour de la vingtaine où j'étais bien en colère, je ne savais pas trop quoi faire de ça. Et à ce moment-là j'avais un ami qui était, son père était paysan bio et dans les faucheurs volontaires, bien actif, à la conf, tout ça. Donc j'ai découvert ce milieu-là parce que je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Et puis j'ai commencé à me former, à prendre goût à être dehors tout le temps, à être la main dans la terre. J'ai fait plein de fermes différentes, plein d'élevage, du maraîchage aussi. Comme une évidence, pas du tout à la base par amour de la terre ou quoi, en fait j'y connaissais rien. Enfin avant ça j'étais un peu, enfin j'ai grandi à la campagne mais j'étais un peu en ville, donc voilà, un peu coupée de tout ça quoi. Et voilà, donc c'était surtout une approche politique quoi, pour, j'avais envie de me rendre utile et de faire quelque chose de cette colère. Bah là maintenant je suis installée, du coup c'est un peu pour ça quoi, enfin un peu, beaucoup voilà. C'est marrant, comment tu le, parce que du coup moi c'est pas la colère qui m'a amené jusqu'ici, c'est plutôt presque l'inverse. Moi j'ai commencé à bosser avec des jeunes, dans l'animation, après en montagne, à emmener les jeunes en montagne, après sur une ferme PEDA en montagne. Et après, en fait c'est plutôt l'amour du vivant moi qui m'a amené à faire ça quoi. Donc comment être au plus proche du vivant, comment le soigner le maximum et d'être dehors, d'être dans ces cadres là, c'est vraiment ça. Plus qu'une colère ou un truc à régler quoi. Bon peut-être, qu'est-ce qu'il y a là comme planche d'intéressant ? Ah ouais, waouh. Il y en a beaucoup de chez vous de ça ? Ah là là, c'est petit cadeau là. C'est pas souvent ouais. Là c'est petit cadeau. Ouais, c'est juste pour vous ça. Moi j'ai la tête en arrière. Là il y en a un autre. Il défilent en plus. J'avais envie de m'installer mais en étant consciente que j'avais pas de sous, que la terre c'est chère, qu'une fois que t'as tes terres, faut t'acheter plein de matériel et c'est compliqué. Et je travaillais sur une ferme, ça me convenait bien parce que la ferme sur laquelle j'étais, ça correspondait complètement à mes valeurs. Et puis le contrat s'est terminé et du coup on s'est rencontrés et à ce moment-là on a rencontré Christine, en fait la propriétaire du lieu, qui cherchait des gens pour reprendre les terres. Et du coup elle, elle est très altruiste en fait et du coup elle nous a dit vous vous installez là et vous me donnez rien en fait. Juste vous continuez à faire ce que j'ai mis en place il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire faire des légumes en bio. Enfin, toutes les installations ne sont pas aussi simples que la nôtre entre guillemets quoi. Du coup, dans la petite présentation, celle-ci elle a pris un peu cher mais quand on est arrivés, on a planté une haie. Donc entre les bouleaux et une là-bas. Et enfin, c'était en 2020. Et elle, elle est plein sud ou plein ouest donc elle ramasse un peu pour pousser mais l'idée c'était de fermer un peu le lieu justement pour les vents dominants, pour protéger, il y a une autre haie qu'on a plantée là-bas en même temps et qui est bien plus protégée du vent, qui a beaucoup plus poussé. Et là du coup on voit la richesse, on est trop content parce qu'il y a plein d'oiseaux. Chaque essence va être un habitat en fait potentiellement. Donc on essaye de tourner notre boulot dans le sens du vivant avant que ce soit du sens économique quoi. Après on n'est pas trop adepte de la tombeuse comme vous pouvez le voir. Dans l'agricole ça va vachement dépendre des aspirations en fait. Si chacun a envie de se sortir un SMIC, il y a moyen qu'à un moment donné ça s'assoie sur une ou deux valeurs quoi. En fait si on prime, si on veut sortir un salaire minimum dans l'agriculture, sauf si on est un peu aidé par les subventions tout ça, mais ça va demander de rentrer dans des cases et de rendre des comptes, normal on reçoit de l'argent. Donc soit une comptabilité propre, soit machin, des déclarations. Mais si on veut à tout prix se sortir un SMIC, et bien on va faire l'usage du tracteur un peu plus. On va choisir telle ou telle semence, ou tel ou tel truc, tel machin qui va être autorisé et en fait on va s'asseoir sur des valeurs. Pour se passer de produits chimiques, c'est beaucoup de travail à la main quoi, de désherbage. Et du plastique. Et du plastique un petit peu, on utilise un petit peu de bâches tissées là, donc voilà. On essaie d'en prendre soin pour qu'elles puissent durer plusieurs années. Ça c'est un peu notre alternative en fait, au début on était très radicaux, on voulait vraiment pas utiliser de bâches. On s'en est pas sortis quoi, on avait trop de travail, on a eu des cultures ratées parce que papules désherbées. Et du coup on a opté pour un petit peu de bâches tissées, pour certaines cultures. Enfin les cultures où en fait c'est des grandes plantes, genre les choux et les courgettes. Normalement elle a quand même 10-15 ans avant qu'elles soient déglinguées. Donc on sera peut-être pétées par le maraîchage même avant ça. Moi j'ai travaillé chez des maraîchers où c'était des bâches que tu déroules au tracteur et puis ça dure 3-4 mois et puis après ça fait des gros tas et soit ça va à la déchette, soit ça finit brûlé dans le fond du terrain quoi. Donc il faut de suite un peu se battre pour faire autrement. C'est plus compliqué de faire autrement que ce que le système a pensé pour soi quoi. Et puis t'engager à avoir une production régulière, une rentrée d'argent régulière, du coup t'as pas trop droit à l'échec. En fait ça te met dans une logique de productivité tout le temps, à faire des choix qui sont pas forcément ton éthique. Ça c'est des filets anti-insectes, en fait ça évite de mettre des produits chimiques en ayant des plantes saines, du coup qui puissent se développer quoi. Et comme l'huile est assez épais, en fait si on y prend soin, bah pareil ça va durer des années quoi. Ça c'est moche et c'est du plastique du coup, c'est des bâches de récup, des bâches d'ensilage. Et du coup en fait ça occulte le sol sur plusieurs mois et en fait tu découvres, genre là au printemps on va découvrir. Et la vie du sol fait que l'herbe se décompose, tout est travaillé et tu peux planter directement dedans. Déjà la vie, la structure c'est juste magnifique et il y a très peu d'herbes qui vont repousser parce qu'on va pas réveiller les graines qui sont en dormance dans le sol. Et du coup bah ça c'est une super alternative aux bâches justement, ça nous fait gagner du temps et puis les légumes ils poussent vraiment trop bien. Le sol c'est un organisme vivant et si on vient être amené à le triturer, le retourner tout ça, on casse tout le mycélium, tout ce qui s'est mis en place. C'est comme si on retournait un arbre en fait quoi, il va beaucoup moins bien pousser quoi. Bah c'est un peu dans le même esprit, d'où l'utilisation d'engrais en fait c'est la vie du sol qui va nourrir les plantes. Il y en a un en France qui a beaucoup développé ça à échelle maraîchère, c'est la ferme de Cagnol. Et nous il nous a pas mal inspiré, petit coup de pub à Benoît, mais il nous a vraiment inspiré, il sort vraiment du légume. Il y a un sol, il y a plein de scientifiques qui sont venus, des chercheurs tout ça qui ont étudié la matière organique contenue dans son sol. Il a aggradé son sol en fait et ça dans l'agriculture c'est un truc qui existe pas vraiment. Agrader c'est l'inverse de dégrader. C'est ça, donc son sol il est meilleur et il a des plantes énormes, il sort vraiment, il y a une belle production de légumes. Ah tu trouves toi tu le manges comme ça ? Ouais non. Ok, ça peut, ça peut. On va râper là ? Ouais. Ça se cuit aussi. Vous puisez le chou râpe ? Non. Le fenouil pour sûr ? Le fenouil le mange creux. On a déjà mis des vieux chou râpe dans les poêlés. Ah ouais, jamais testé. Ça a goût de navet un petit peu mais plus doux. Et peut-être que les agriculteurs ils sont justement, ils se sentent isolés tout ça parce qu'ils sont inscrits dans un système qui les pousse à produire, produire, produire. Donc du coup ils passent tout leur temps sur leur tracteur, sur leur machin, à leur babiole. Et alors que nous, vu que c'est pas vraiment le système qu'on recherche, bah du coup on peut dire qu'on essaie de cultiver de manière alternative, donc on est dans des réseaux alternatifs qui sont dynamiques et qui sont pas du tout isolés quoi. Et je pense que nos collègues, c'est pareil quoi. Les paysans qu'on connaît, on se voit souvent à des soirées, à des rencontres, à des goûters, à des machins. Là cet été, il y a eu un petit festival organisé sur une ferme. C'est pas forcément qu'entre paysans en fait. On peut sortir, on peut aller au madrigal, à bas de terre. Enfin c'est assez dynamique le coin ici quand même. Nous, quand il y en a un qui a un coup dur, il peut y avoir des chantiers collectifs organisés. Même si t'as un coup de mou, tu vois, même si c'est psychologique, bah on se réunit assez souvent quand même. Nous, on est pas du tout isolés. Mélissa et Pierre, on les a rencontrés dans le collectif Plateau Nest 100 CSR, qui est un collectif qui lutte contre une usine d'incinération d'Arkema, qui va polluer avec des trucs éternels. Bref, c'est pas ouf. Et donc, on a profité de leur interview pour leur poser la question de comment est-ce qu'eux, ils voient les choses avec cet incinérateur. Mais surtout, c'est quoi leur rapport avec le militantisme ? Bah, on a écrit, on nous a dit, faut mettre ce message-là, on en a récupéré. On essaye de participer comme on peut en fait. On n'est pas tant les têtes pensantes de l'organisation et de la lutte, mais on essaye de faire les petits bras comme on peut. On informe nos clients. Parce qu'on est, oui, voilà. Le réseau. Ah oui, parce que si vous vous en parlez aux clients, ça fait beaucoup de jours du coup. Ouais. Et qu'ils se sentent concernés parce qu'ils viennent chez nous pour avoir des légumes sains. Ah. Des produits sains. Et on leur a dit, bah attention, on légume en fait, bientôt. Et on voit dans le monde paysan de nombreuses problématiques. Il y a la MHE sur les élevages bovins. La grippe aviaire sur les volailles. Récemment, la FCO sur les élevages ovins. Les pesticides qui déciment les cheptels agricoles. Regardons la couleur en ce moment de nos rivières. Elles ont la couleur des sols qui, si fertiles autrefois, partent jusqu'à la mer avec les fortes pluies récentes. Le modèle agricole d'aujourd'hui est à bout de souffle. La cause, c'est le productivisme. Ça, c'est Micheto, ça. Le productivisme et les pratiques qui y sont liées. Tiens, lève tes doigts. Hop, voilà. Ah, super. Le productivisme et les pratiques qui y sont liées au détriment du vivant et du bon sens. La chute de la biodiversité est de loin la plus grande problématique et le plus grand défi à relever aujourd'hui. Si l'on veut pouvoir nourrir les humains tout en nourrissant la terre. À tout cela, l'on rajoute les problèmes et les vices liés au capitalisme. Car aujourd'hui, les paysannes et les paysans du plateau et des alentours sont menacés par l'industrie de la chimie. Les retombées des fumées dans l'air, dans l'eau et dans les sols ne nous permettront pas de proposer des produits alimentaires sains et rendront malades les paysans, les consommateurs et le vivant dans son ensemble. Et comme d'habitude, on termine avec leur mot de la fin. Oui, je voudrais faire un gros big up à tous ceux qui luttent, toutes les aisselles qui luttent autour de moi et partout dans le monde. Voilà, merci. J'espère que chacun va prendre conscience qu'on fait partie vraiment d'un grand tout qui est le vivant et qu'il serait temps, je trouve, qu'on dirige toutes nos actions vraiment pour soigner ça. Pas que la petite bestiole qui vole, nous et tout le reste. Vraiment que... voilà. T'as eu le point ? Ouais, j'ai failli le... Pierre et Melissa, ils nous ont appris qu'il y avait bien un modèle qui était paysan, rentable, durable et qui permettait de faire vivre les agriculteurs. Et tout ça en ayant suffisamment de temps pour pouvoir militer à côté. Alors évidemment, chaque paysan, chaque système et chaque situation est totalement différente mais c'est possible d'avoir quelque chose de rentable et durable. Et donc c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des paysans autour de nous qui sont capables de s'impliquer dans les luttes et surtout des paysans qui vont être capables de mener ou d'accompagner cette grande transition agricole qu'il va bien falloir organiser un jour ou l'autre. Parce que casser la mafia agricole, c'est bien, mais il faut aussi remplacer ce système-là par un autre qui fonctionne. Et ce qu'on voit avec Pierre et Melissa et ce qu'on a vu avec Stéphane dans la dernière vidéo, ça montre que tu as bien une autre agriculture qui est possible. Et donc je sais pas vous, mais de savoir ça, ça donne encore plus envie de faire la bagarre. Et toi, qu'est-ce que tu penses du travail et surtout de la vision de Pierre et de Melissa ? Dis-nous ça en commentaire. Et au Canada, on a programmé toute une série de vidéos sur l'agriculture. Donc si tu ne veux rien louper, tu peux t'abonner. Et si tu veux soutenir ce genre de documentaire totalement indépendant, sans subventions et sans milliardaires, tu peux nous soutenir sur Tipeee avec des dons réguliers. C'était votre format Sabus qui donne la parole aux militants. Sur ce, des bisous et à la prochaine.